T'as le loot coco, coco t'as le loot, t'as le loot coco, coco t'as le loot qui te colle à la peau. J'ai trouvé des jeux vidéo à Nice où... Hey ! Buongiorno a tutti ! Hola que tal, salam alaykoum et bienvenue aux gens qui adorent les vidéos loot. Et oui parce que c'était pas prévu mais je me suis dit on va faire une petite vidéo loot parce que j'ai trouvé pas mal de choses que ce soit à Nice aujourd'hui et un petit peu dans la région varoise tout ça pas très loin non plus de chez moi. Et je me suis dit allez y'a pas que du JV ça peut être intéressant parce que je sais que vous avez adoré tout ce qui est peu vintage comme les VHS, les vinyles, les trucs comme ça. Donc je me suis dit allez on va un peu parler du JV mais pas que. Alors on va pas la faire très très longue, on va commencer tout de suite non pas par un laser disque ? Non 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 monsieur ! Pas par de la VHS ? Non madame ! Bien sûr que non ! On va pas non plus parler de vinyles ? Absolument non papy ! Non 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 les amis absolument non 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 ! On va parler de comics ! Pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis un amoureux de Batman, je suis très très fan de Batman et mon comics préféré c'est The Killing Joke. J'adore ce comics et j'ai trouvé Sourier qui est donc The Killing Joke, la première édition de 89 dans un cash converters dans le centre de Nice aujourd'hui pour 6 boulettes. Combien ? Il est complètement neuf et regarde bien derrière tu as encore le 47 balles à la Fnac. Ensuite je suis passé chez les copains de chez Everlast, un super magasin de vinyles dans le centre de Nice donc ils ont ouvert un deuxième shop. Everlast sur Instagram allez taper ça Everlast. Et donc j'ai trouvé deux super vinyles, Deodato qui est très funky, c'est très groovy, c'est vraiment super ouf. Allez checker ça sur YouTube, allez écouter les morceaux, c'est vraiment super sympa. J'ai chopé le Headhunters de Herbie Hancock qui est groovy à mort, c'est funky, c'est trop bien, c'est la oufissime vraiment ça je suis très content d'avoir trouvé. A cash aussi j'ai trouvé le George Benson Breeze In pour 10 boulettes. Alors j'adore George Benson, j'adore le funk, j'adore cette génération vous le savez. Et cet album je ne le connaissais pas, je l'ai un petit peu écouté dans le magasin parce que je ne le connaissais pas. Et c'est vraiment super 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 cool. Et là vous devez dire, oui le mec il parle que de trucs de machin, mais jamais il nous parle de jeux vidéo, mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Attends, on en arrive, on en arrive, on balance, allez c'est parti, on est parti pour la partie, j'y vais. Et on va commencer tout de suite par un jeu Xbox première génération avec le Buffy contre les vampires en version française. Voilà je précise bien parce que là vous voyez c'est écrit contre les vampires. Voilà et ça c'est un peu plus chiant à trouver. Donc là j'ai trouvé au cash à côté de chez moi et évidemment c'est complet. Et là les amis, on va commencer par du très 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 lourd. C'est un truc, vraiment j'en trouvais pas beaucoup. Et là j'en ai trouvé vraiment énormément récemment. Et aujourd'hui, j'ai trouvé deux pièces. C'est du PC Big Box et on a tous un peu un affect avec les PC Big Box nous les rétro gamers. Même si on n'était pas PCiste à l'époque. Ouais parce que je dis PCiste. Et aujourd'hui pour 5€ pièce, j'ai trouvé le Mega Race. Alors ouais Mega Race c'est un petit jeu de course, c'est pas foufou tu vois. Mais bon allez ça va, c'est un jeu PC Big Box. Pour 5 boulettes c'est ultra complet, c'est ultra propre. Donc je suis assez content. Dans le même magasin, c'était plus une espèce de... Un peu comme un Emmaüs, c'est un genre de broncanteur Emmaüs. J'ai trouvé Grand Prix 2. Alors j'ai vu le truc micro-prose tu vois au dessus, j'ai fait non trop bien. Et vous savez que j'adore les jeux de F1, ce style avec le cockpit, tout ça. Genre Nigel Mansell, pardon. Ayrton Senna et toutes ces conneries. Vroom, évidemment le vroom. Et donc voilà, j'étais très content d'avoir trouvé Grand Prix 2. Très très content de rentrer ça dans la collection. En fait, il y a quelques temps de ça avec ma chérie, on est parti dans le Var. On avait d'autres trucs à faire. Et je connaissais un broncanteur. Parce qu'une fois j'étais allé au Mangame, c'était un salon à Fréjus qui avait pris l'eau. Parce que c'était inondé, voilà. Donc le Mangame avait dû être annulé. Et au retour, on avait trouvé ce broncanteur. Ok, donc tiens, je te dis ça il y a au moins 10 ans. Et le jour on était pas loin, je me suis dit tiens, on va faire un tour. Et là, qu'est-ce que je trouve ? 8 jeux PC Big Box. Alors je t'arrête tout de suite. Pas des jeux de ouf. Mais 8 jeux PC Big Box en très bon état. Ultra complet. Ça fait bien plaisir. D'autant plus qu'ils étaient à 3 balles. Et on va commencer tout de suite par le magnifique. La machine à voyager dans le temps. Ça fait pas rêver. Ok, ça fait pas rêver. Mais ça a l'air un jeu un peu... Graphiquement, alors je le connais pas. Ça a l'air un peu à la mist. Graphiquement, ça a l'air à la mist. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool, tu vois. C'est ultra min. Voilà. La machine à voyager dans le temps, pardon. Premier jeu trouvé dans le bar. J'ai trouvé dans la version un peu, on va dire, Platinium. Les Chevaliers de Baphomet. Et vous savez que j'adore absolument ce jeu pour moi. C'est mon point and click préféré. Je l'ai adoré sur PS One, sur DS, sur Wii. Je l'ai en PC Big Box classique. Et là, j'ai trouvé donc en version, on va dire Platinium, White Label. Donc, super content. C'est complet. Encore une fois, tu vois, c'est ultra propre. Les Chevaliers de Baphomet. Un must-have du point and click. On continue avec le sombrissime. Les Gardiens des Ténèbres. Voilà, ça a l'air dégueulasse. On va pas se mentir, ça a l'air dégueulasse. J'ai vu derrière, franchement, ça a l'air dégueulasse. Mais c'est pareil, tu vois, c'est trois boulettes. Trois boulettes. Ça mange pas de pain. C'est mythes. Donc, quoi que ce soit un petit peu abîmé en vrai. Entre la vie et la mort, il vous aide à choisir. Ça, ça fait plaisir. Ensuite, il y a un jeu qu'on a connu sur PS One et divers consoles. C'est le jeu Shin. On connaît tous le jeu Shin. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a un petit peu abîmé là sur le techo. Mais bon, ça va, trois boulettes encore une fois. On va pas râler pour ça. Et on continue avec le Atlantis 2. Alors, on connaît un point Atlantis premier du nom sur PS One. Bon, ben là, c'est le 2. Je ne connais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment. Mais le mec devait aimer les jeux cryo. Vraiment, les jeux d'aventure cryo. Il devait les kiffer. Parce qu'il n'y a vraiment que de ça. On continue avec une 1 ou 2 edition. Parce que c'est écrit en bas, c'est quoi que je le dis. Les chevaliers d'Arthur. Eh oui. Eh ben, les chevaliers d'Arthur. Ça, ça, hein. Regardez là, il est cheat code. Le mec, il a mis le cheat code au dessus et tout. Ça rigole pas. La cover est absolument dégueulasse. Ça pue le jeu des années fin 90 début 2000. C'est à chier. C'est dégueulasse. Mais c'est aussi 3 boulettes. Je vous ai présenté le 1. Le 2, pardon. N'importe quoi. Et là, je vous présente le Atlantis 1. Le fameux Atlantis 1. Donc, voilà. Bon, ben, on connaît. Il n'y a pas grand chose à raconter. Un jeu d'aventure, tout ça. Bon, ben. Atlantis 1, premier du nom. Un peu abîmé. Tu sens que le mec, celui-là, il y a joué quand même. Non, celui-là, je pense qu'il l'a fait. C'est peut-être le A des sommes qu'il a fait, d'ailleurs. Je pense qu'il y a du bien qui fait parce qu'il est bien animé. Mais bon, voilà. Un petit Atlantis 1. Pour terminer, les amis, là, je suis super content parce que c'est assez classe. C'est sobre et classe. Le Mist 3 exil. Exil. Exil, tout simplement. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. La cover est complètement pété. Moi, c'est super sobre. C'est Mist. Ça pue le Mist. Donc, ça fait vraiment bien, bien plaisir. J'avais bien aimé la série des Mist. Je trouve que c'est assez dur. Tu te manges le cerveau. Mais c'était vraiment cool. Donc, vraiment, je suis très content d'avoir chopé le Mist 3. C'était les petits retours de Loot. J'avais quand même plaisir. Il y avait du vinyle. Il y avait du comics. Et il y avait du PC, du beatbox. Donc, ça fait bien plaisir quand même. N'hésitez pas, les amis, si cette vidéo vous a plu. Parce que je sais que vous aimez bien les vidéos Loot. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. À mettre les petits pouces bleus. Vraiment, nous, les petits Youtubers. Ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à monter dans l'algorithme. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. La dernière vidéo Loot a fait quand même 1300 vues. Donc, je suppose que vous devez aimer ce genre de vidéos. Je ne vous ai pas mis d'incrustation parce qu'il est presque 23h. Alors, je viens de rentrer, je suis un peu éclaté. Je vous dis à très vite lors d'un stream, lors d'un live ou lors d'une prochaine vidéo YouTube. Ciao !